C'est fait 30 ans que je suis chanteur, lyrique et également fuitiste. Le Petit Chemin, c'est une aventure qui s'inscrit dans la musique et aussi sur un territoire, qui est le territoire de l'Eossoie. Une histoire à la fois associative, une histoire de rencontre, et puis c'est une histoire qui prend aussi appui dans les établissements médico-sociaux, dans les hôpitaux. C'est l'envie aussi de pouvoir faire venir des gens qui s'inscrit dans les hôpitaux et qui s'inscrit dans les hôpitaux. Des gens de mon réseau, de musiciens, de mes connaissances, des gens que je côtoie depuis plus de 20 ans, et de montrer aussi, de pouvoir les faire venir en leur demandant de nous livrer leur jardin secret. Je ne suis pas du tout directif sur le programme. Ils viennent et ils montent des programmes, quelquefois, qu'ils ne font pas toujours dans des programmations. C'est un répertoire de mélodies françaises. Donc la mélodie française n'est pas très souvent jouée en concert. La mélodie française, c'est un nom un peu trompeur, parce qu'on se demande ce que ça veut dire, mais en fait ça veut juste dire des compositeurs qui tombent amoureux de poèmes et qui décident de les mettre en musique pour voix et pialons. Et donc c'est vrai que c'est un répertoire qui se fait un petit peu rare ces temps-ci, mais en fait tous les compositeurs pratiquement d'importance en ont proposé. Je ne peux plus rien dire, ni rien faire pour lui. Il est mort de sa moelle, il est mort de sa moelle. Dans les EHPAD, le rapport est très directif, on parle beaucoup aux gens évidemment, on est beaucoup dans l'adresse. On peut très bien changer presque notre répertoire, faire tout d'un coup une chanson française, alors qu'on n'y avait pas pensé, si on la connaît, et que les gens la connaissent, qu'ils peuvent la chanter avec nous, voire danser avec nous, on le fait. On peut improviser des choses un peu comme ça au dernier moment, mais finalement ce n'est pas si différent de ce qu'on vient de faire ce soir. Je pense que le cadre correspond bien au plaisir d'écouter de la musique. J'allais justement dire à mes amis, c'est comme on parlait de vin que l'on déguste dans un lieu et du coup il nous paraît extraordinaire. Et là, c'est pareil, le cadre et la musique se valorisent l'un à l'autre. Et c'était merveilleux, on vit un moment merveilleux. C'est loyaux, les plus irégales, ils m'ont mis sur toi, en tout cas, et ils m'accusent d'être sale, de porter malheur, de leur sale, dans leur sale, sale, je stuc. J'accompagne une amie qui m'a invité et à qui j'ai dit « Tu sais, Poulang de Bussi, ce n'est pas ma tasse de thé, quand j'entends ça à la radio, je passe à autre chose. » Et j'ai remercié la château en lui disant merci parce que ça y est, « J'ai chopé ce soir quelque chose, grâce à ça. » C'est du répertoire qu'on appelle baroque. « Baroque » ça veut dire déjà « bizarre » dans le langage de l'Union. C'est étrange, donc c'est un répertoire qui est fait pour des petits espaces et c'est quelque chose qui est basé sur l'accompagnement d'une voix ou d'un instrument. C'est finalement une formation trio, une formation testrale la plus réduite. On a le mot, on a l'excellence, la virtuosité avec la flûte et les variations de l'arbre. On a toute la structure harmonique, on a tout le squelette, tout ce qui va nous aider à comprendre et à traduire la musique, à traverser les époques en fait. C'est bien Mozart, c'est très sympa, c'est très joyeux, tout ça. Mais moi j'ai trouvé quand même que c'est quand même une histoire, une pièce française de Beaumarchais, le Barbie de Séville, mais je n'ai pas trouvé que c'était assez espagnol. Alors j'ai rajouté un petit peu quelque chose, enfin voilà, j'ai un peu corrigé Mozart, je me suis permis, il ne dira rien. C'est ça, c'est ça. On n'entend pas assez, on fait ce genre de musique là, c'est clair et net, on n'écoute pas tous, toujours France Culture et France Musique. Je pense qu'il faudrait quand même plus que toutes les générations actuelles s'ouvrent à ce genre de musique là. Sous-titrage ST' 501 Je suis venu hier, je suis revenu aujourd'hui et j'ai envie de revenir demain parce que tous les soirs, c'est encore plus beau, encore plus extraordinaire. Et donc je suis très heureux que ce soit un festival, j'ai l'impression que ça va durer et qu'il y aura de plus en plus de gens qui viendront. C'est une vraie découverte. C'était magnifique. C'était magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501